Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler du rappel. Ce qu'il est important de savoir sur le rappel, c'est que pour que votre chien revienne, vous devez être intéressant à ses yeux. Vous devez avoir une relation saine qui est déjà en place. Si vous n'avez pas de rappel avec votre chien, évitez de le détacher dans des endroits non sécurisés, comme une rue ou un parc ouvert entouré de routes. Deuxième point, si le chien revient, qu'il revienne de son propre gré ou parce qu'on l'a rappelé, on ne le dispute pas, mais on en profite pour le récompenser et lui montrer que revenir vers nous est une chose extrêmement positive qui va lui apporter du plaisir. Troisième point très important, on ne rattache pas son chien systématiquement à chaque fois qu'il revient. Sinon, il va associer le rappel à une privation de sa liberté. Or, si on le détache, c'est pour qu'il puisse profiter en toute sécurité avec nous. Maintenant, comment rappeler son chien ? La première chose, il s'agit de lui demander de venir. On oublie souvent de mettre une commande dans nos interactions de communication avec lui. On ne veut pas entendre uniquement son prénom. On veut entendre une demande. Médor, viens ! Si le chien ne revient pas du premier coup, on va commencer à se rendre intéressant pour lui. On va quitter cette position statique et debout, on va s'accroupir et prendre une petite voix que l'on peut appeler la baby voice ou la voix de cartoon. Viens mon doudou ! Allez, viens mon grand ! Pour nous rendre d'un coup plus intéressant que l'environnement du chien. Qu'il soit en train de renifler ou jouer avec des congénères, si cela ne marche toujours pas, nous allons commencer à bouger dans l'espace pour nous rendre intéressant. On va réduire la distance qui nous sépare du chien pour que cette demande lui demande encore moins d'effort.